On va maintenant aborder les accompagnements de type country bluegrass qui servent aussi à accompagner plein de chansons, puisque la technique est relativement la même, c'est-à-dire qu'on va alterner une basse avec un accord brossé. Alors, lorsqu'on joue les basses, il faut serrer le médiator et quand on brosse les cordes, il faut relâcher la pression des doigts sur le médiator de manière à l'assouplir pour faire un son doux sur l'accord. Donc, entraînez-vous bien à serrer le médiator sur les basses et à le relâcher sur les cordes brossées. Donc là, je suis sur un accord de do majeur. Do majeur, les basses, qu'est-ce qu'on fait comme basses ? Eh bien, on fait la tonique, qui est un do, et on alterne avec la quinte de l'accord, comme ça. On va vite voir les autres positions de base. La majeure, alors c'est exactement les mêmes cordes, c'est qu'on a la tonique sur la sol sur la sixième corde, avec la quinte qui est sur la quatrième corde. En position mi, on joue sur la sixième corde pour faire la tonique, et la cinquième corde pour faire la quinte. Et pour finir, position Ré, on joue sur la quatrième corde pour faire la tonique, et la cinquième pour faire la quinte. Tout de suite, un premier exercice qui utilise cette technique pour s'entraîner. 1, 2, 3, 4. Voilà le cycle, les inuits, on reprend le cycle une fois, on passe au do, on passe au sol, Ré, mi, sol. Bien sûr, quand on joue ce type d'accompagnement, on a parfois envie de faire des retours, parce que là on ne fait que des allées, finalement, vers le bas, comme ça, et on s'aperçoit que l'avant-bras, finalement, fait tous les allées-retours pour marquer le rythme et vous guider dans l'accompagnement. Alors, il y a d'autres possibilités de variantes sur ce rythme-là. On peut faire une basse et un aller-retour sur les aigus. Mais il ne faut pas faire trop d'aller-retour, parce que ça va trop remplir le rythme. Donc, je vous conseille de le faire, par exemple, une fois sur deux, une fois sur quatre, comme ceci. Là, je joue ternaire, c'est-à-dire que les croches ne sont pas jouées régulièrement, pas comme ça. Un, deux, deux, trois, quatre, quatre, quatre. Donc, ça se sent quand on joue ce type d'accompagnement. Donc, on peut refaire, si vous voulez, la suite d'accords précédents en utilisant cette technique on va maintenant aborder la dernière variante qui donne du punch aux accompagnements puisque la mesure sera un peu plus remplie on joue d'abord la basse on brosse l'accord et c'est au moment où on va faire la deuxième basse que ça va changer on fait la deuxième basse on joue la corde du dessous en retour et on finit par un petit aller-retour ça fait comme ça 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et ce qu'il faut essayer de faire en plus c'est de jouer de plus en plus fort sur les 4 derniers coups de médiator bien sûr quand vous faites ça vite c'est là que ça prend tout son intérêt et ça relance bien l'accord derrière on va maintenant appliquer tout ça à la suite d'accords qu'on a vu tout à l'heure 3, 4 1, 2, 3, 1, 1, 1... 1, 3 1, 2, 1... Sous-titrage ST' 501